Albatros La poésie de la Grèce moderne Cette année, le jury Nobel a voulu honorer en élitis le poète de la mer Égée. Certes, depuis près de 4000 ans qu'ils sont là, les Grecs ont été façonnés par cette aube mystérieuse des îles, dont les montagnes, toujours visibles, paraissent tantôt proches, tantôt lointaines, plus ou moins élevées selon la direction des vents. Et depuis longtemps avertis de la relativité des formes et de leur permanence, les poètes ont ici beaucoup travaillé sur les codes, les canons de toute représentation. Ils les ont pervertis dès qu'ils faisaient force de loi. Ils ont tout essayé des révolutions à la dictature. Et répétaient sur tous les tons que la vie en valait la peine. Quelle pléiade de poètes, n'est-ce pas, dans ce petit pays, non encore laminé par la technologie, paraît-il ? Comme si la poésie, décidément, n'était pas un art mineur, comme si la Grèce existait toujours. Et nous nous en sommes aperçus, si nous voulons parler de la poésie de ce pays, c'est aussitôt une certaine bousculade dans la pensée, justement parce que ce pays n'est pour nous pas tout à fait comme un autre. Nous nous sommes trop servis de son passé pour légitimer nos propres origines. Et c'est quelquefois contre nous qu'il a dû conquérir son présent. La gêne que beaucoup d'entre nous éprouvent, justement, devant ce pays bien réel, bien concret et méconnu, comme s'il nous dérangeait dans nos rêves les plus narcissiques, ou nous obligeait à corriger certaines de nos mythologies trop classiques, montre qu'au fond, nous ne sommes pas délivrés des ambiguïtés du philellénisme du siècle dernier. Au moment où la Grèce conquiert, non sans mal, son indépendance, ou elle se libère en tout cas de la tutelle ottomone, il lui faudra en effet, et nous l'avons vu, reconquérir sa langue et sa personnalité contre l'image italo-bavaroise qu'on finit par lui imposer dans un style renaissance, refus et corrigé par les banques suisses. Même si l'édifice néoclassique, aujourd'hui joliment fissuré, appartient à une histoire dont nous avons essayé de montrer qu'elle n'est pas simple, même s'il peut être considéré avec une certaine tendresse, ou une certaine nostalgie, même si la continuité grecque elle-même impliquait par définition la synthèse secrète des courants modernes vénus d'Europe, ou bien d'ailleurs, Céphéris, bien sûr, dont nous avons parlé, mais aussi Élyptis. Le grenadier en folie. Dans ces cours toutes blanches où se lève le vent du sud, soufflant sous les arcades et les voûtes, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui tressaille dans la lumière, éparpillant les fruits de son rire, dans les sautes d'humeur du vent, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui palpite à l'aube de feuilles nouvelles, hissant là-haut le grand pavois dans un frisson de triomphe, et lorsque dans les champs, les filles se réveillent toutes nues, fauchant le trèfle de leurs mains blondes, se rôdeurs aux confins de leurs rêves, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui glisse à leur insu dans leur panier des lumières, et fait déborder leur nom de frais gazouillis, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui tient tête aux nuages du monde, dans le jour, qui par jalousie se part de sept sortes de plumes, entourant le soleil éternel de mille prismes, aveuglant, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui se saisit en pleine course d'une crinière, sous cent cravaches, sans gémir, sans se plaindre, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui clame l'aube du nouvel espoir, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui rend les honneurs au large, agitant un mouchoir de feuilles, de flammes fraîches, ici, face à une mer, sur le point d'enfanter mille et de navires, avec des vagues, qui mille et de fois s'ébranlent et s'en vont, vers des rivages inouïs, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui fait crisser les mâts, là-haut, dans les terres diaphanes, avec la grappe azurée, tout là-haut, qui s'allume et festoie, fière, à la cime du péril, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui fait éclater à coups de lumière au milieu du monde, les intempéries du démon, et déploie le collier safrané du jour, richement brodé de chansons, dites-moi, est-ce le grenadier en folie, qui dans sa hâte, dégraffe les soirées du jour, en jupons du 1er avril, ou en cigales du 15 août, dites-moi bien, celui qui joue et qui s'emporte, et qui l'emporte, agitant la menace de ces ténèbres les plus noires, et qui déverse dans les bras du soleil ses oiseaux enivrés, dites-moi, celui qui étend ses ailes, sur la poitrine des choses, sur la poitrine de nos rêves secrets, est-ce le grenadier en folie, Chez Odysseas et Littis, nous avons affaire à un poète intégral, comme on dit en mathématiques, opposé à toute forme de mensonge à soi-même ou aux autres, qui s'insurge contre toute étiquette et déclare qu'il devrait s'arrêter d'écrire pour ne pas faire le jeu d'une société dominée par les vieillards. Il veut délivrer la poésie de son odeur de bureau, refuse le sous-entendu, l'abstraction, le silence, au nom de l'élan romantique de sa jeunesse, et veut rendre à la langue d'aujourd'hui, dans un esprit tout mal arméen, ses lettres de noblesse. Certes, il se bat, les modèles de l'art sont valables pour le monde moderne, et s'il reste indépendant de tout parti, s'il refuse, notamment, le chiffon rouge de la facilité, c'est Littis qui parle, ce n'est pas pour célébrer un monde que sa conscience ne peut pas accepter. Il pense que la poésie est une source d'innocence pleine de forces révolutionnaires, même s'il reste, et pour cause, muet sur le passage des métamorphoses de l'art à celles, justement, du monde. Et notre chélidone, une seule hirondelle. Dans le marché commun des émotions, dit-il, tous aujourd'hui se battent, sans le savoir, pour une sorte d'espéranto. Et ils ont fait tant de progrès que ma démarche et mes préoccupations semblent lointaines et incompréhensibles comme du chinois. Il y a dans cet aveu quelque chose d'intéressant dans la mesure où on se demande s'il ne faut pas aller chercher la clé d'Élitis et de quelques autres grecs du côté du taoïsme. Parfois, les étrangers qui connaissent la Grèce et qui connaissent ma poésie ne comprendent pas comment j'ai pu être influencé par le surréalisme. Parce que ma poésie est surtout centrée sur la nature grecque et sur la lumière. Évidemment, ce sont des expressions superficielles. quand moi je parle de la lumière, je parle dans le sens métaphysique. Et même le paysage, parce qu'il y a eu des critiques qui ont écrit que je donne le paysage et j'ai un insulaire, tout ça. Évidemment, ça a été ma propre expérience parce que j'ai grandi dans des îles. Je n'ai qu'en Crète, mon origine est de Lesbos. Et toutes les vacances de... quand j'étais enfant étaient passées à Spets, c'est une île près d'Athènes. Alors c'était mon propre expérience. Mais à part ça, moi je ne visais jamais au paysage, je n'étais pas un paysagiste. J'ai essayé à travers la nature chose que j'ai pris conscience à cela plus tard. C'était la métaphysique de la lumière. Cela présente des difficultés. Et même maintenant, il y a très peu de gens qui ont compris au fond ce que je cherche à faire. Je ne sais pas si j'ai pu le faire. Mais en tout cas, c'est ça le chemin. Mais je voulais expliquer pourquoi j'ai été influencé par le surréalisme. C'était parce que le surréalisme a su détruire les bases d'une culture qui nous venait de l'époque de la Renaissance. La Renaissance, pour nous, la jeune génération grecque, en ce moment, je parle d'entre 1930 et 1940, la Renaissance était une falsification des valeurs grecques. ce n'était pas la réalité grecque. Et justement, si notre génération a pu arriver à certaines choses, c'était justement découvrir la vraie réalité grecque et ce qui lie l'Antiquité avec la Grèce d'aujourd'hui. grand admirateur de Saphos, grec comme un autre peut s'apercevoir qu'il est toxicomane ou homosexuel organiquement, psychologiquement, sentimentalement, invinciblement. La tempête surréaliste est restée pour lui la meilleure tentative à ce jour de se débarrasser du poids des préjugés, de se constituer un nouvel alphabet à partir d'éléments spécifiques, à partir des empreintes digitales, d'une Grèce physique, forme parmi les autres de l'analogie universelle, et jusqu'à cette métaphysique solaire qu'on lui prête et qui ne doit rien à cette sorte de colonisation culturelle à usage interne ou externe qui a été jusqu'à nos jours la Renaissance Occidentale, au commencement de la lumière. ... 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